Voilà, ben c'est pas bien grave, le plus important c'est que le message que nous voulons transmettre puisse être entendu même si c'est pas une seule personne et c'est ce que l'islam dit, transmettez de moi, le professeur Salam a dit transmettez de moi, ne serait-ce qu'une seule parole ou un seul message nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre d'un échange fraternel avec des frères qui ne sont pas musulmans voilà, je répète encore, ils devaient être plus nombreux que ça mais même s'il y avait une seule personne, notre but est de transmettre le message nous sommes ici aujourd'hui, nous parlons au nom d'un mouvement qu'on appelle la DDR la DDR c'est la Dawah dans la rue, qu'est-ce qui signifie la Dawah chez les chrétiens ? c'est l'évangélisation, donc en islam on ne dit pas évangélisation mais on dit plutôt Dawah et nous sommes actuellement dans la rue pour transmettre le message de l'islam nous sommes musulmans, vous êtes chrétiens, les musulmans sont mentionnés dans le courant et dans la bible, les chrétiens sont mentionnés dans la bible et dans le courant nous nous réclamons tous d'Abraham, d'Adam également les chrétiens, la plupart se réclament d'Isaac beaucoup de musulmans se réclament d'eux voilà, parce que nous les connaissons, nous les considérons Ismaël et Isaac comme les deux fils d'Abraham aujourd'hui, si je me trompe, vous me le dites le thème c'est sur la divinité du Christ, c'est ça ? exactement ? ok, donc je suppose que vous êtes ici aujourd'hui pour montrer à la face du monde que le Dieu que nous tous là, nous devons adorer c'est pas Allah, c'est pas Bouddha, c'est pas Niamien, c'est pas Lagorre, mais c'est Jésus-Christ et si vous le dites, nous musulmans automatiquement on a peur on a peur dans quel sens ? on se dit mais attends, est-ce qu'on ne s'est pas trompé de Dieu par exemple ? et s'il se trouve qu'on s'est trompé de Dieu, pourquoi ne pas aller vers le véritable Dieu ? comme Jésus-Christ a dit dans Jean 8.32 vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira il a également dit dans Matthieu 7.7 demandez, l'on vous donnera cherchez, vous trouverez frappez, ils vont ouvrir donc nous sommes venus vous demander, nous sommes venus chercher mais Inchallah, je pense qu'on va trouver donc il n'y aura peut-être pas de modérateur pour nous donner le temps de parole on va échanger directement il y a des séries de questions, lorsqu'on va développer un certain nombre de choses on aura des questions à vous poser vous aussi, vous aurez des questions à nous poser le but, c'est que le public puisse nous comprendre je pense que si vous avez des choses à ajouter, c'est ce que j'ai dit ou que vous avez la parole, j'ai fait voilà, je ne me suis pas présenté je m'appelle Oustace Diané et quand mon frère va prendre la parole, il va se présenter également vous pouvez vous présenter également et puis ajouter ce que vous pouvez ajouter, c'est ce que je viens de dire à vous la parole ok, merci je veux d'abord dire merci au Seigneur je suis là cette rencontre pardon comme il a dit, nous sommes là pour parler de la divinité de Christ qui est Jésus-Christ alléluia et concernant le contour de ce débat je crois que je n'ai rien à ajouter voilà je me soumets à toutes les règles voilà, donc c'est un peu ce que je peux dire d'accord, il n'y a pas de soucis nous pensons que nous allons lire selon les écritures la Bible, le courant et j'espère également qu'on ne parlera pas sous le couvert du Saint-Esprit pourquoi je le dis ? on a tous le Saint-Esprit mais il faut lire les écritures parce qu'à un moment donné quand il n'y a pas de réponse on fait recours au Saint-Esprit pour dire non, c'est une compréhension spirituelle alors que les textes sont clairs bon, nous musulmans, notre conception c'est que musulmans et chrétiens sont unanimes qu'il y a un seul Dieu c'est vrai, son nom peut échanger chez chaque personne mais nous savons tous qu'il n'y a pas de Dieu selon le courant sur la page 112 il n'y a qu'un seul Dieu selon la Bible Marc 12, 29, Téternel 6, verset 4 il n'y a qu'un seul Dieu donc s'il y a un seul Dieu le musulman dit ok, le seul Dieu là quel est son nom ? est-ce que la divinité ou bien le divin a-t-il besoin de se cacher de sa créature ? est-ce qu'il a besoin de se cacher de ne pas dire que lui il est le Dieu véritable qu'on doit adorer ? bon, selon le courant sur la 20, verset 14 l'éternel Dieu et Allah il s'adresse à Moïse il lui dit c'est moi Allah pas des divinités à part moi adore moi accomplis la seule pour te souvenir de moi il a été clair c'est moi Allah bizarrement quand on regarde dans la Bible on voit dans Esaïe 46 le verset 9 l'éternel Dieu déclare souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autant je suis Dieu et nul n'est semblable à moi correspondant à la Soura 112 la question que le musulman se pose le Dieu qui parlait dans le courant c'est vrai il dit c'est le Dieu des musulmans mais c'est la même parole qui est répétée dans Esaïe 46 et pendant que cette parole est en train d'être prononcée pour le musulman et pour la Bible la maman de Jésus Christ n'est pas encore née la maman de Jésus Christ n'est même pas encore née la maman Marie lorsque l'éternel Dieu s'adresse à Moïse dans Exo chapitre 3 verset 13 à 14 il dit lorsque les enfants d'Israël me demanderont que dirais-je dis lui je suis celui qui suis je suis celui qui suis mais l'éternel est son nom Esaïe 48 l'éternel Dieu c'est là mon nom tout ça cet événement là se passe Jésus Christ n'est pas encore née donc pour prouver que Jésus Christ est le Dieu que nous tous nous devons adorer ça serait compliqué selon la Bible le courant selon la Bible Jésus Christ est un envoyé de Dieu c'est un prophète et selon les propos de Jésus lui-même c'est Dieu qui l'a envoyé selon le courant c'est un envoyé de Dieu donc nous demandons à nos frères musulmans et chrétiens venez on va adorer le véritable Dieu qui n'a pas d'image qui n'a pas de forme qui n'est pas un être humain qui n'est pas né d'une femme qui n'a même pas c'est-à-dire on ne peut même pas l'imaginer avec sa tête avec son mental on ne peut pas l'imaginer et c'est celui le véritable Dieu mais un Dieu déjà à partir du moment si une divinité a gagné une image d'abord selon la Bible le courant personne ne peut voir Dieu et vivre mais quelque chose qu'on ne peut pas voir on ne peut jamais lui donner une image donc en attendant que je passe la parole à mon frère je vous donne la parole essayez de nous démontrer que le musulman ne connait pas Jésus Christ et que c'est Jésus Christ que les musulmans et les bouddhistes tout le monde ça dit toute la planète c'est Christ que nous devons adorer avec les preuves publiques surtout surtout avec les propos de Jésus lui-même j'espère que vous m'avez compris en vous la parole pas allumé c'est pas allumé allume-moi voilà voilà non voilà complètement voilà ok merci pour la parole je crois que nous allons entrer dans le vif du sujet ok il a dit que nous allons interroger Jésus lui-même et c'est ce que nous allons faire bien évidemment raison pour laquelle nous allons prendre d'abord Jean Jean le chapitre 4 verset 24 Jésus va nous répondre il faut que je peux dire Jean 4 verset 24 Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité Amen Jésus répond ici que Dieu est esprit Dieu est esprit voici la nature de Dieu il est esprit et bien évidemment quand il dit que Dieu n'est pas un homme évidemment c'est vrai Dieu est esprit mais cet esprit là se manifeste c'est ça c'est ce que les musulmans ne comprennent pas cet esprit se manifeste et nous allons l'être dans le commencement et vous allez voir ce que Dieu fait Alléluia nous allons aller dans Genèse nous allons prendre Genèse Genèse le chapitre 3 d'accord Genèse le chapitre 3 que je lis très rapidement la parole dit dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 8 alors il entendit la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme sa femme se cachait loin de la face de l'éternel Dieu bien aimé ce qui a dit ici mon attention c'est Dieu parcourait le jardin comment est-ce qu'un esprit peut parcourir le jardin quelle était la forme de cet esprit pour parcourir le jardin Alléluia ça c'est une première question comment est-ce que Dieu parcourait le jardin et nous allons aller même dans le Coran dans le Coran voilà excusez-moi mon appareil est un peu lent voilà Coran 41 verset 3 est-ce bon tout ça là vraiment voilà c'est pas grave je me suis ok 41 verset 3 il est écrit un livre dont les versets sont détaillés dans ma version c'est mis est clairement exposé un Coran arabe pour les gens qui savent vous voyez ici je m'appuie sur le mot clairement clairement exposé c'est-à-dire qu'il ne nécessite aucun commentaire aucune interprétation parce que c'est clair d'accord et on va dans le Coran le Coran c'est quand 7 verset 3 Coran c'est quand 7 verset 3 nous allons voir quelque chose celui le premier et le dernier l'apparent et le cachet il est omniscient le Coran le Coran parle bien évidemment ici de celui qu'on appelle Allah celui le premier et le dernier l'apparent et le cachet deuxième question qu'est-ce que vous entendez par apparent dans notre version c'est le visible quand est-ce que Dieu est visible deuxième question quand est-ce que Dieu est visible mais nous les chrétiens nous n'avons pas nous n'avons pas de problème à cela parce que nous croyons à la manifestation de Dieu Dieu s'est manifesté il s'est manifesté il s'est présenté à Moïse Amen et comme vous voulez des versets nous avons fait sortir ces versets et donc je prends encore jeunesse il n'y a pas jeunesse non c'est jeunesse jeunesse 17 ok excusez-moi voilà voilà jeunesse c'est où Abraham les trois hommes sont vignes par Abraham c'est ça non 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 c'est pour vous aider au bon moment c'est quoi la citation de là-bas ok donc je suis dans Genèse 6 et plutôt Exode autant pour moi Exode les autres 6 d'accord où Dieu a dit à Moïse Dieu a dit encore à Moïse verset 2 tu veux dire quoi à Moïse je suis le Seigneur je me suis révélé autrefois à Abraham je suis le Seigneur je me suis révélé autrefois à Abraham et je vais vous poser une troisième question comment est-ce que Dieu s'est révélé à Abraham question je crois que je ne vais pas aller trop vite en personne je vais laisser aussi le temps de répondre à ces trois questions-là et puis en avance merci après un micro ça je me présente comment c'est Ismail je suis un frère de la DDR donc on remercie le fait que vous soyez venus pour cet échange comme vous avez posé une problématique vous avez pris un premier verset que vous avez illustré devant nous avec vous avez pris Jean 4 verset 24 c'est ça vous avez pris Jean 4 24 il faut lire Jean 4 24 Jean 4 24 Dieu est esprit la Bible dit que Dieu est esprit Dieu est esprit la Bible dit que Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité très bien c'est-à-dire la Bible ici nous dit que Dieu est esprit donc on doit l'adorer en esprit et en vérité maintenant le problème c'est que quand vous avez lu Jean 4 24 vous ne nous avez pas donné l'objectif pour lequel vous avez pris vous ne nous avez pas expliqué le verset si Jean 4 24 vous êtes ici pour défendre la divinité de Jésus c'est-à-dire vous êtes ici pour montrer que Jésus est divin c'est-à-dire en d'autres termes c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre alors que Jean 4 24 c'est Jésus qui parle il dit Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité par contre Jésus qui est en train de parler n'est pas un esprit il est un homme et Jésus dit Dieu est esprit donc ceux qui l'adorent l'adorent en esprit qui est en train de parler pour dire Dieu est esprit est-ce Jésus ou quelqu'un d'autre c'est Jésus qui parle lui il est dit à Dieu le Dieu qui est esprit il a dit à Jésus maintenant pourquoi il dit Dieu est esprit il faut que celui qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité mais il y a un petit verset que vous n'avez jamais vu dans même Jean 4 il y a une partie vous n'êtes pas arrivé on amène bien que vous lisez pour nous s'il vous plaît Jean 4 34 s'il vous plaît oui je sais mais c'est comme on est en train d'échanger le but de se faire comprendre lui aussi peut nous retoquer des versets qu'il n'en va s'il veut il ne fait pas il est libre il dit je ne fais pas je ne fais pas vous ne faites pas vous ne lisez pas la Bible la parole de Dieu que Dieu nous bénisse aujourd'hui Dieu a témoigné que vous avez refusé de lire la parole de Dieu Jean 4 34 jésus l'a dit voilà maintenant quand tu as lu Jean 4 24 il fallait arriver au 34 pour comprendre qu'est-ce qui signifie le 24 parce que Dieu est esprit Jésus qui parle n'est plus un esprit il est un homme maintenant si Jésus est déjà un homme il est déjà Dieu pour vous regarde ce qu'il dit au verset 34 Jésus va leur dire ma nourriture il dit lui sa nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son oeuvre et d'accomplir son oeuvre Jésus dit moi ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé mon frère si tu prends la parole il faut nous dire qui a envoyé Jésus alors il ne faut pas crier ça ne me fatigue un peu tu peux parler simplement sans crier tu nous dis qui a envoyé Jésus celui qui a envoyé Jésus est-il le Dieu de Jean 4, 24 le Dieu esprit ou pas le Dieu que Jésus a dit Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité je veux savoir est-ce que c'est lui qui a envoyé Jésus au verset 34 si Jésus ne monte pas il faut nous dire pardon pourquoi il dit que Dieu l'a envoyé et le Dieu qui l'a envoyé les habitants d'un d'autre veut savoir comment il s'appelle c'est tout voilà toujours dans Jean 4 il faut me lire Jean 4, 18 à 19 s'il te plaît parce que Jean 4, 24 Jésus n'a pas dit au hasard Dieu est esprit il s'adressait à la femme samaritaine au pont du Bui de leur père Jacob le Bui donc dans leur conversation au verset 18 et 19 sinon le 17 jusqu'à 19 la femme répondit la femme répondit je n'ai point de mari elle dit je n'ai point de mari Jésus lui dit Jésus lui dit tu as eu raison c'est vrai ce que tu as dit là c'est la vérité je n'ai point de mari tu as raison de dire que tu n'as pas de mari car tu as eu 5 mari c'est-à-dire avant tu avais jusqu'à 5 mari et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari l'homme que tu vis avec lui actuellement là c'est pas ton mari en cela tu as dit vrai la femme dit non là tu m'as eu c'est la vérité le Seigneur lui dit la femme la femme oui je vois que tu es prophète Jésus il a quoi pour vous frère mon frère la femme là la femme là la femme là tu ne peux pas dire que tu connais Jésus qui est la femme parce que au moins elle a vu elle était en face de lui elle a vu toi tu n'as jamais vu Jésus 2500 ans après on est endotré alors ça va ça se passe à Jérusalem Jésus là-bas elle le regarde vis-à-vis elle dit tu as su que j'ai eu Sainte Marie celui que j'ai actuellement n'est pas au moins non toi tu es un prophète regardez bizarrement la femme dit à Jésus tu es un prophète quand les musulmans disent que Jésus est un prophète ils nous traitent de quoi de tout on est antichrist antichrist donc la première antichrist là c'est qui c'est la femme si nous on est antichrist parce qu'on dit Jésus est prophète c'est que la femme est aussi antichrist mais regardez on va voir si Jésus a dit quitte devant moi ce que tu dis c'est faux oui on va voir parce qu'elle a regardé Jésus devant elle a dit Jésus tu es prophète normalement s'il n'est pas prophète il va nous dire il va dire à la femme non je ne suis pas prophète mais la suite Jésus n'a rien dit comment il peut dire à la femme comment elle dit moi je suis un prophète je suis un prophète et encore Jean 9 le verset 17 il y a une scène qui va se passer on va prendre le verset 15 Jean chapitre 9 le verset 15 il faut prendre le matin mon frère nous là quand on pose question on laisse pas je vais t'expliquer maintenant l'apparente et le cachet que tu as posé on va répondre ah oui bien sûr mais pour nous là il ne faut pas oublier on va insister dessus la question qu'on peut se remonter allons-y pourquoi la femme a dit les prophètes là si c'est faux c'est la mentie quoi voilà maintenant il y a une scène qui va se passer Jean 9 verset 15 de nouveau de nouveau les pharisaes aussi lui demandaient comment il avait recouvré la vue la vue du qui était en d'autres récits là un coup on voit le gars il voit clair alors que nous là il était avec ici tout le monde le connaît il lui a dit oui il a appliqué de la boue sur mes yeux celui qui a fait cette scène là et puis moi il a vu clair là il a appliqué la boue sur mes yeux sur mes yeux je me suis lavé et je vois je suis allé me laver les yeux c'est ce qu'il m'a dit il a mis la boue sur mes yeux et il a dit va te laver tes yeux dans l'eau qui est là-bas et puis c'est fini et c'est ce que j'ai fait dès que je suis allé faire il a commencé à voir clair en même temps sur quoi quelques-uns des pharisaes disent il y en a qui disent au quartier ils disent non 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 ce homme ne vient pas de Dieu lui qui a fait ça là celui qui t'a ouvert les yeux là voilà il ne vient pas de Dieu comment le sabbat et puis lui guérit quelqu'un le jus du sabbat il n'observe pas le sabbat c'est ça qu'il dise comment un homme pécheur peut-il faire de telle mais lui là comment un homme pécheur comme ça il peut faire un grand miracle comme ça une division parmi nous bon on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord on dit bon bon c'est lui qui était aveugle non le voilà qui est là nous il y a division comme il a dit ce coup là alors on lui demandait lui-même il dit encore à l'aveugle bon toi qui étais aveugle là c'est toi qui as vu clair non l'homme qui t'a fait voir clair là c'est pas que tu connais son identité allons-y toi toi que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux pardon il y a un discours en dottéry les gens dans Antoukwa ils sont venus ils ne sont pas d'accord on dit toi il y a des chrétiens aussi qui sont là et on dit non 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 ils ne sont pas d'accord on est venu te demander celui qui t'a ouvert les yeux là il est Dieu il est fils de Dieu c'est un magicien c'est un sorcier il est qui plus que c'est toi il a ouvert les yeux et puis tu étais aveugle tu étais aveugle donc tu dois connaître la différence entre celui qui t'a ouvert les yeux l'aveugle répond c'est un prophète donc lui il est aveugle il dit l'homme qui m'a ouvert les yeux c'est un prophète toi tu vois clair non lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle c'est qui c'est Dieu c'est un prophète vous avez la parole mon frère oui pardon on dit celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle c'était Dieu mais c'est un prophète les deux questions sont là tu as la parole oui voilà on finit dès que tu finis de répondre non je réponds à l'appareil l'occasion alléluia alléluia je pense que les frères sont en train de d'user de la ruse vous voyez j'ai posé trois questions il n'a répondu à aucune question et il me pose une question mais c'est normal c'est une contre question je l'accepte sinon je dis en même temps qu'il est d'accord il est d'accord de cette réponse que Jésus a donnée parce qu'il a dit qu'on a interrogé le Christ et on l'a effectivement interrogé il a donné l'essence de Dieu il est esprit et c'est par là que je suis parti je dis que Dieu est esprit mais Dieu se manifeste je suis d'accord non tu n'es pas d'accord Dieu est esprit mais Dieu se manifeste et comment est-ce qu'il se manifeste Dieu se révèle et j'ai même esposé que Dieu s'est révélé à Moïse à Abraham à Jacob à Isaac Amen 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 Dieu est ici Amen Laisse-moi continuer c'est l'échange pourquoi on se comprenne vite et tu dis que Christ est un prophète non c'est pas ce qu'on l'a dit il y a une femme dans la Bible qui a dit ok tu m'as dit qu'il y a une femme qui dit que Christ est un prophète je dis Amen à l'écriture donc il y a un prophète je dis Amen à l'écriture donc il y a un prophète vraiment ça Jean 12 verset 34 je vais répondre c'est la réponse c'est la réponse que le Christ que le Christ demeure éternellement Alléluia Amen nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement attribue de Dieu on va voir si Christ demeure éternellement Alléluia Alléluia la question est là la question c'est de savoir est-ce que la femme laquelle dit je suis un prophète est-ce que c'est vrai je viens Amen je donne ce passage pour te répondre frais retournons maintenant au dialogue entre la femme et Christ allons avant c'est mieux à 24 en fait lui il est payé au 24 alors que nous on est retourné derrière ok je commence je prends Jean 4 verset 23 d'accord bon tu peux lire la parole il n'y a pas de problème Jean 4 verset 23 mais le vient il est déjà venu où les frères s'adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité car ce sont là les s'adorateurs que le Père demande mais Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité la femme lui dit je sais que le Messie doit venir allons-y je sais que le Messie doit venir celui qu'on appelle Christ celui qui demeure éternellement Christ allons-y et Christ répond il répond oui il répond et lui c'est moi et lui c'est moi qui te parle et lui c'est moi qui te parle le Christ merci beaucoup donc je viens mon frère il a le Christ il a le Christ est-ce qu'il a le Christ il a le Christ il a le Messie aussi il a le Messie donc il a le prophète dont la femme a parlé je sais que le Messie va venir je sais que le Messie va venir je sais que le Messie va venir celui qu'on appelle celui qu'on appelle je veux savoir est-ce que Jésus est le Messie non quelle est la réponse de Jésus tu veux savoir la réponse jésus a dit c'est moi moi qui moi qui te parle le Messie voilà il dit il est le Messie tu es d'accord il a dit le Messie il est le Christ bon d'accord il est le Christ tu es d'accord qu'il est le Christ je suis d'accord que Jésus est le Christ il est le Christ d'accord si Jésus est le Christ donc en d'autres termes quand la femme dit qu'il est prophète c'est vrai quelle est la réponse de Jésus eh tiens mais la femme a posé une question la réponse de Jésus elle dit bon on va le monter au verset où la femme a parlé où la femme a parlé toi tu es allé après où la femme a parlé voilà allons-y Jean 4 verset 15 la femme le dit la femme lui dit Seigneur Seigneur donne moi cette eau il faut me donner cette eau elle est venue la trouver elle est venue le trouver au bas du puits yes allons-y afin que je n'ai plus soif elle dit donne moi de moi afin que je n'ai plus soif au début Jésus lui a dit puce moi de l'eau elle a dit non je ne vais pas te puiser de l'eau etc Jésus dit si tu savais celui qui te demandait de l'eau tu allais me donner tu allais t'empresser pour me donner parce que moi j'ai dit ok je vais te donner ou tu n'auras plus soif donc aide à Jésus vous savez qu'elle me donnerait l'eau qui a pu me donner la soif regarde la réponse et que je ne vienne plus puiser ici va lui dit Jésus Jésus dit va appelle ton mari et viens ici va appeler ton mari et puis venez la femme répondit la femme répondit je n'ai point de mari je n'ai point de mari Jésus lui dit tu as eu raison de dire tu as eu raison de dire je n'ai point de mari tu n'as point de mari car tu as eu 5 mari parce que tu avais 5 mari et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari en cela tu as dit vrai donc Jésus est en train de faire une révélation profonde qui est une révélation prophétique qui rentre en profondeur de la vie privée de la femme maintenant regarde comment la femme est séduite parce que Jésus va lui dire regarde la révélation de la femme Seigneur lui dit la femme maintenant la femme réelle Jésus dit oui Seigneur je vois que tu es prophète vraiment tu es un prophète je veux savoir je veux savoir ce qu'elle a dit c'est vrai ou c'est faux quelle a été la réponse oh tiens on dit que c'est vrai d'abord quelle a été la réponse on va entendre la réponse on va continuer la réponse on va continuer nos pères ont endoré sur cette montagne elle continue pour dire je vois que tu es prophète et puis elle dit encore nos pères nos pères nos prophètes dans le passé ils ont endoré sur cette montagne et vous dites vous que le lieu où il faut endorer est à Jérusalem femme lui dit Jésus rien Jésus maintenant répond normalement il doit dire c'est faux je ne suis pas un prophète crois moi le vient où ce n'est où ce n'est plus seule montagne plus seule montagne ni à Jérusalem que vous adorez le père vous adorez vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons d'accord tu vois que Jésus déjà a accepté le fait que la femme l'a appelé prophète il ne l'a pas retoqué il n'a pas dit femme je ne suis pas un prophète maintenant c'est pas la suite de continuer de l'explication qu'elle dit je crois que pourquoi parce que maintenant Jésus va lui faire la promesse de celui qui doit venir parce que le peuple d'Israël entendait le libérateur le Messie exactement le peuple d'Israël entendait le Messie le Christ oui le Christ mais tu ne sais pas maintenant je vais te donner la définition du mot Christ que tu ne sais pas dans la Bible parce que attends comme toi tu as vu Christ voilà ça ici elle a dit je sais que le Messie va venir ici les amis le Messie va venir je ne sais pas les amis quoi le Christ alors tu vois là c'est la même chose la définition du Christ c'est la même chose je n'ai pas ce problème avec le mot Messie Christ alors maintenant si tu n'avais pas problème avec le mot Messie ou Christ tu devais savoir que le Messie c'est un prophète envoyé de Dieu c'est le Dieu qui envoie le Messie est-ce que le Messie c'est lui-même qui est Dieu c'est ce que je suis en train de démontrer est-ce que le Messie est Dieu le Messie Christ est Dieu non le Messie est Dieu Christ est Dieu Christ est Dieu 1 Corinthiens 11 verset 3 quand j'ai voulu ça vous donner la parole 1 Corinthiens 11 verset 3 vous savez qu'elle a parti là-bas et puis on s'est allé t'entend au carré-fou qui est venu me trouver moi aussi on s'est allé t'entend au carré-fou d'accord 1 Corinthiens 11 verset 3 je veux cependant que vous sachiez mon frère tu dis tu dis amène à tous les versets de la Bible pardon sur la faute dit amène je veux cependant que vous sachiez Jésus dit et Paul dit je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme que le Christ qui est Dieu pour toi là est le chef de tout homme que l'homme est le chef de la femme et que l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ frère c'est vrai amène frère il faut dire amène amène donc Dieu est le chef de Christ tu as fini non je veux savoir avant de lui donner la parole je veux savoir est-ce que Dieu est le chef de Christ est-ce que tu as fini il a fini sur cette question là que tu vas répondre tu dois répondre oui d'accord je veux savoir en fait c'est pas toi on échange tu dois comprendre non quand tu veux avoir la parole regarde comment tu prends la parole tu prends la parole en répondant à la question qui trouve un autre développement est-ce que Dieu dans ce verset là il est le chef de Christ donc j'ai la parole donc j'ai la parole si au moins tu répondais ça va nous faciliter les choses tu as la parole fais ce que tu veux tu as la parole on saura si tu as répondu ou pas les gens sont pas bêtus on saura allons-y ok je suis Thibault je lève un peu le micro je suis Thibault je suis Thibault très content pour les échanges que nous faisons comme nous savons c'est dans un but qui est sage bien sûr c'est pour que nous qui sommes apprends l'un de nos exactement parce que nous connaissons en partie nous prophétions en partie et l'équipe de tout connaître pour qu'il connaisse toutes choses c'est Dieu de ma part déjà je soutiens ce que mon frère disait avec des versets aussi je vais essayer de de prouver la divinité de Jésus-Christ il y a longtemps tu es là tu sais que c'est pour prouver la divinité de Jésus on veut savoir si Christ est le chef si Dieu est le chef de Christ alors il est cher c'est ça il y a longtemps tu es là mais vous les tiens t'es parlé est-ce que vous m'avez parlé donc tu es d'accord avec ce qu'il a dit non non d'abord écoute d'abord avant que je me taise là parce que ceux qui nous écoutent doucement écoute moi ceux qui sont là c'est ce que sont les gens qui sont déplacés pour venir ils veulent comprendre pourquoi on les a réunis ici donc plus on fait vite parce qu'on a eu le temps de débarquer c'est là qu'on va les prier ce n'est pas qu'on dise qu'il n'y a pas eu l'opportunité de tout dire maintenant qu'on va à l'essentiel on a posé une question est-ce que Dieu dans 1 Corinthiens 3 il est le chef 11 3 voilà on veut la réponse et puis tu continues ton développement comme tu veux non ce n'est pas une réponse ce n'est pas une réponse je veux dire que on s'est tous entendu que chacun allait avoir un temps de parole non non ce n'est pas ce qu'on a dit on a dit que c'était un échange d'abord vous n'êtes pas venu à l'heure ok je viens il était 16h nous étions là vous êtes venu jusqu'à 17h parce que le diac a vu donc si vous êtes venu allons avec ça parce qu'on n'a pas que 2h oui on va avec on va avec moi je veux dire qu'est-ce que je veux dire que quand vous avez la parole jamais on ne vous retourne on a dit qu'il n'y a pas de modérateur c'est un échange direct mais il peut laisser quelqu'un parler vous les laissez parler écoute je peux faire mais ça ne me dit pas que tu je connais la ruse quand tu nous as tenté de ruser je viens je viens en une ruse c'est quoi ? non je viens c'est voir la vérité et puis c'est entretourné non je viens alors que là on vous a posé une problématique qui est essentielle est-ce que Christ est-ce que c'est ce que la femme a dit là c'est ça qui va nous départager tous les prophètes là tous les prêts tous les prêts tous les prêts ok je viens on se connait je crois bien que j'ai été le premier à prendre ma propre introduction et j'ai posé trois questions est-ce que tu as répondu à une de mes questions parce qu'il est d'accord avec ça non 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 est-ce que tu as répondu Est-ce que tu as pris le micro pour dire que tu es d'accord avec ? Il a dit qu'il est d'accord Est-ce que tu as pris le micro pour dire que tu es d'accord avec ? Quand tu parlais, j'ai dit quoi ? J'ai pris le micro, j'ai dit Dieu a t'escrit, je suis d'accord Dieu a l'apparence, le cachet, je suis d'accord Mais je vais t'expliquer Est-ce que tu l'as fait ? Voilà, je n'ai pas expliqué, non Ça te fait combien le temps des paroles ? Je n'ai pas expliqué Non, ça te fait combien le temps des paroles ? Je n'ai pas expliqué la parole On prend le temps On prend le temps Faut pas te fâcher, écoute-moi Laisse-le, laisse-le Je ne vais pas chier Je ne sais pas combien le temps des paroles ? J'ai raison, écoute Je devais t'expliquer J'ai raison, écoute J'ai raison, il faut écouter J'ai raison Tu as raison, écoute Attends maintenant, écoute Quand tu as raison, tu vas t'expliquer Quand en ce qu'il s'agit, il préfère de t'expliquer l'apparence et le cachet Il ne t'a pas expliqué ça Donc toi normalement, tu devais insister dessus Pour que j'explique Parce que on a un débat, il n'est plus oublié C'est un homme Donc tu dois insister dessus parce que c'est là-bas Attends, doucement Tu as oublié Et doucement Frère, quand on fait un débat là Frère, quand on fait un débat Regarde, quand on fait un débat Normalement là C'est le point culminant en cherche Oui Le point culminant, c'est-à-dire quoi ? C'est la question qui te partage tout le monde en cherche Oui Toi, si tu m'as posé une problématique de l'apparence et le cachet Que je ne suis pas revenu dessus là C'est ton droit de me ramener dessus Maintenant, c'est toi Tu es à laisser pour toi Faut pas dire que moi, tu es à laisser pour moi Si moi vois que là Tu vas dire une vérité qui va éclairer tout le monde Il ne te laisse pas là-bas D'accord Donc toi aussi, tu peux me dire Tu réponds la problématique Et puis tu me ramènes à ta problématique Donc réponds la problématique Dieu est le chef de Christ Fait ou feu ? Bravo Moi d'accord Ok Donc je continue En répondant Je continue Je continue Et Comme je l'ai dit Je ne vais pas laisser la tournée Parce que je suis là pour un but Alors à l'essentiel Je suis là pour un but C'est pour faire triompher la vérité D'accord ? J'ai dit que Dieu est esprit et Dieu se manifeste Et donc Dieu S'est manifesté Dieu a visité son peuple En la personne de Jésus-Christ Et nous allons prendre le livre de Somme Somme le chapitre 107 Le verset 23 Somme le chapitre 107 le verset 23 Parce que Je vois que Mon frère est en train de jouer Moi je ne suis pas là pour jouer Donc tu ne réponds pas à la question La réponse n'est pas dans le Somme Si tu ne réponds pas Tu dis oui Elle ne réponds pas Là il n'est pas plus Tu ne réponds pas J'ai oublié J'ai oublié J'ai attendu Après tu me rappelles Non on t'a rappelé Mais on ne réponds en même temps Voilà Tu as oublié 1 pour la déranger 113 là C'est pas grave On t'a rappelé Ok 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 Donc je continue Je disais Que nous allons lire dans le livre de Somme Dans le courant Allah a dit clairement C'est moi Allah Si tu avais trouvé où Jésus a dit C'est moi Dieu l'anêtre là On ramasse des chers On s'en rend à la maison C'est parce qu'il n'est pas Dieu l'accord On cherche solution Pour montrer qu'il est Allah dit c'est moi Allah Et tu ne t'es pas un gros Je lis je lis Vas-y lis Ceux qui étaient descendus sur la mer Dans les navires Et qui travaillaient sur les gums Cela virent les oeuvres de l'éternel Et se méveillent au milieu de l'abîme Il dit et il fit souffler la tempête Qui souleva les flots de la mer Il montait vers les cieux Il descendait dans l'abîme Leur âme était perdu en face du danger Saisi de vétige Il chancelait comme un homme ivre Et toutes leurs habilités étaient anéanties Dans les détestes Il criait à l'éternel Il criait à l'éternel Alléluia Nous allons voir qui est l'éternel Alléluia D'accord Ce même jour sur le soir Jésus le dit Passons à l'autre bord Après cela Renvoyer la foule Il l'emmenait dans la banque Où il se trouvait Il y avait aussi d'autres banques avec lui Il se leva un grand troubillon Et les flots se jetaient dans la banque Au point qu'elle se remplissait déjà Et lui il dormait à la poupon sur le coussin Et il le réveilla Et lui dit Maître ne t'écoutes pas de ce que nous périssons Alléluia Amen Amen Faut amener ça là Pardon Faut amener ça là Continue Continue la lecture Pardon Donc Ici Cette révélation est somme Jacques Tu lis plus Faut terminer le verset Tu n'as pas terminé Non il y a l'ensuite là J'explique J'explique Il faut expliquer Et puis tu vas venir derrière pour le dire 11 là Fais-il commence à venir Ok Ne t'écoutes pas de ce que nous périssons Voyez Dans Somme Somme que j'ai lu tout à l'heure C'est une révélation qui s'accomplit dans Mac Dieu dormait dans Somme là C'est Somme là Qui crée à l'éternel Donc on dit crée à l'éternel là C'est crée C'est crée Wouah C'est ça on appelle crée à l'éternel dans la Bible Oh Jésus dormait six coussins Oh la la Dieu dormait dans le réveil C'est Dieu dormait dans le Jésus Ah Dieu Comment faire compter Maintenant dans Mac là Jésus dort Ils sont dans Mac Ils sont dans la bague La mère en fait les fatigues Et puis c'est Dieu qui fait que la mère C'est le Dieu là qui dormait Jésus qui dormait là c'est Dieu Lève-toi la mère nous menace C'est quelque chose là Tu coussins Non mais c'est pas ce mal Respecter les gens Calme toi C'est quoi ? Jésus a l'éternel qui dormit Jésus a l'éternel qui dort C'est quel Dieu qui dormit ? On va voir si la Bible dit que Dieu dort On va voir si tu as fait dominé L'éternel d'abord S'ils n'ont pas crié d'abord, ils l'ont réveillé. Montre-moi où ils ont crié. Montre-moi où ils ont crié. Quand nous montrons où ils ont crié, montre où c'est trop. Montre-moi où c'est trop. Faut montrer dans la Bible où ils ont crié. Dans ma gueule. Je lis la parole de Dieu. Maître, ne t'inquiète pas. On est crié, tu es inquiet. Qu'est-ce que tu es inquiet ? Ne t'inquiète pas de ce qui nous arrive. Tu sais qu'il n'inquiète pas de ce danger qui arrive. Crier donc pas de la Bible. C'est le trouble. Les disciples étaient ici troublés. Donc tu es d'accord à dire. Les disciples étaient ici troublés. Et ils implorent les ténèbres pour qu'ils viennent les secourir. Donc tu comprends la réalité. Ton somme qui t'as pris là. Ça n'a rien à voir avec Marc. Pourquoi ? Parce que dans le somme là. On dit que les gens vont crier à l'Éternel qu'ils seront en mer. C'est même pas une prophétie. C'est un frère qui est Paul et David qui est relaté à Dieu. Quand les gens sont en mer là. Mais ils crient à l'Éternel. Éternel sauve-nous. Maintenant toi tu as pris. Comme tu as vu ils ont crié. Comme tu as vu le mot mer. Je te rappelais que Jésus est allé en mer avec les disciples. Tu as pris, tu as foré. Un qui est là-bas là-bas. Il dormait. David est quoi ? David est le prophète. Par contre quand David est dans le bateau. Quand les gens vont dans le bateau là. Et puis ils crient à l'Éternel. Et que c'est parce que l'Éternel dort ? David était dans le bateau ? Quand les gens vont dans la mer et qu'ils crient à l'Éternel là. Est-ce que David était dans le bateau ? Non. Mais je dis. Le verset dit. Quand ils seront sur la mer, ils vont crier à l'Éternel. Est-ce que c'est parce que l'Éternel dort ? Réponds. Il crie à l'Éternel. Est-ce qu'il dort ? Est-ce qu'il dort ? Le fait que Jésus, pendant qu'il est dans le bateau avec les gens là-bas. Il dort. Il dormait. Il ne sait pas ce qu'il s'est passé. Il ne sait pas. Dieu dort. Est-ce que c'est la même chose à être en son que tu as pris ? C'est pas la même chose. Pourquoi vous faites ça ? Attends. Attends. Pourquoi vous faites ça ? Tu ris pour te consoler. Je ne le console pas. Mais il faut me montrer que c'est la même chose. Je ne le console pas. Montre-moi dans son. Je ne sais pas. Lui seul. Est-ce que Dieu dormait là-bas ? Il faut avoir peur du ciel et de la terre. Est-ce que Dieu dormait dans son. Attends. Comment est-ce que tu peux prendre les choses dans la lettre ? T'as vu là-bas. Comment est-ce que tu peux prendre les choses dans la lettre ? Comment est-ce que tu peux prendre les choses dans la lettre ? On ne peut pas prendre dans la lettre. Toi, tu as voulu nous prendre la lettre. Pourquoi ? Parce que David met dans la Bible. Les hommes troublés. Laisse-la. Laisse-la. Bref. Ils demandaient le secours de l'éternel. Très bien. Maintenant, ça a quoi avoir avec Jésus ? David, David c'est un prophète. Oui. David est un prophète. D'accord. Et c'est une révélation qu'il donne. D'accord. Maintenant la révélation là. Et c'est eux. Je veux dire, est-ce que la révélation a quelque chose à voir avec Jésus ? Jésus est l'éternel. Jésus est l'éternel. Yes. Donc c'est lui qui est dommage. Oui. Dans l'éternel dommage. Dans l'éternel dommage. On parle dans le secours d'éternel. J'allais écouter. Dans l'éternel dommage. Non. L'éternel ne doit pas commencer. Mais tu dis que Jésus est l'éternel. Jésus est l'éternel non. On parle du secours. Je parle ici du secours. Moi, il parle ici du sommeil. Je parle ici du secours. Moi, je parle du sommeil. Quand tu dis que Jésus est l'éternel non. Jésus est l'éternel non. Il est l'éternel non. Donc c'est lui qui dommage dans la barre. Comment c'est Jésus qui dommage dans la barre. Aïe. Je parle ici du secours. Du secours. Des hommes troublés qui appellent au secours. Ils appellent au secours. Et d'accord ? Dans ça les autres crierent à l'éternel. Très bien ! Mais dans dans-mac. Dans document, les disciples appellent Jésus-Christ. Donc jésus est, jésus est l'éternel. Il est l'éternel non. Jésus est Dieu. Il est l'éternel non. jésus est dieu on est à la fois il est d'accord qu'il est dieu je viens je viens je viens bonjour 2021 j'ai dit doucement on dit doucement respectons nous un peu quand on te pose question c'est pour que tu puisses répondre en l'ancien testament et dans le somme les gens ont crié tu es d'accord que jésus est dieu tu es pas qui me laisse plus parler tu m'as pas laissé parler j'ai dit il va être dieu il va être dieu il est d'accord que jésus est dieu il faut te calmer il faut te calmer je suis d'accord que jésus est dieu il faut te calmer frère j'ai dit j'ai compris par souci d'alimentation c'est comme ça que c'est l'éducation j'ai dit qu'est-ce que c'est l'éducation d'un ouvergé d'accord s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît c'est l'adresse à quelqu'un t'adresse à nous nous on peut te laisser parler nous on peut te laisser parler pendant 10 minutes c'est pas un problème pour nous de lui donner la parole nous on peut te laisser parler mais doucement on te demande de se calmer un peu en fait tu es agité comme si tu n'as pas la vérité en fait tu as peur il a peur mais calme toi peur eh bien je suis là tu vois enfin vous pouvez parler on peut parler est-ce qu'on peut parler est-ce qu'on peut parler on va essayer de s'entendre c'est bon en fait l'objectif c'est d'amener la foule à comprendre certains points de doctrine c'est pour ça qu'on pose des questions vous répondez à la question c'est très difficile non en fait tu as raison ça c'est la difficulté avec les autres c'est très difficile voilà merci nous on veut mettre de l'ordre ok on dit ensemble on va mettre de l'ordre voilà ensemble d'accord tu as raison ensemble on va mettre de l'ordre on dit on est dans une phase où il n'y a pas de modération comme il n'y a pas de modération là on est dans la phase échange dans la phase échange là ton frère ton co-débacteur te pose une question tu réponds à la question et si tu veux développer tu dis permets-moi de développer tu développes là non seulement tu as répondu à sa question tu développes tu donnes ton explication mais quand ton gars pose une question et que tu laisses tu t'en fais autre chose et qu'il te ramène dessus c'est là il y a des autres il dit tout à l'heure là il a pris un verset on lui a posé deux problématiques un co-débacteur on dit que c'est Dieu qui est le chef de Christ nous on veut qu'il n'a qu'à répondre à ça d'abord Dieu est le chef de Christ là est-ce que c'est vrai ? il dit oui c'est vrai mais j'ai développé oui mais non c'est faux et puis j'ai dit là donc il va répondre et puis il va développer de cette manière une fois qu'on pourra s'entendre ok donc est-ce que Dieu est le chef de Christ ? mais aussi il va poser cette question voilà très bien une fois qu'on va s'entendre de cette manière donc je continue voilà je continue je n'ai pas resté dans non s'il continue c'est qu'il ne répond pas il ne nous a pas respecté non mon frère je ne sais pas il répond à la question j'ai posé combien de questions et vous avez répondu à combien de meilleures questions ? on va répondre à tout mais on répond à la question que nous avons posée est-ce que Dieu est le chef de Christ ? je dis j'ai posé combien de questions vous avez répondu à combien de meilleures questions ? je dis je suis d'accord avec les deux le fait que Dieu est l'esprit et Dieu il est la réparation il le cache je suis d'accord si je suis d'accord là est-ce qu'il y a besoin de débattre encore ? je suis d'accord parce que Dieu est l'esprit il faut qu'on la donne l'esprit en vérité je suis d'accord maintenant je demande est-ce que toi tu es d'accord que Dieu est le chef de Christ ? c'est un débat il faut qu'on soit sincère les gens nous écoutent c'est lui qui empêche de parler maintenant on te pose question c'est lui qui empêche de parler maintenant tu as la parole je continue je poursuis en répondant à la question non ? je poursuis attend non quand je poursuis on te pose une question je ne réponds pas à ça mais je poursuis écoute tu as parlé de trois questions tu dis non est-ce qu'il va parler ? quand tu m'as arraché la famille il faut laisser le frère après il va parler après il va parler on a demandé dans 1 Corinthiens 11-3 après que lui il ait dit que Christ est Dieu là nous on a dit bon il y a un passage ici on dit Dieu est le chef de Christ est-ce que vous êtes d'accord que Dieu est le chef de Christ selon la Bible ? non on n'est pas d'accord oui on est d'accord et puis vous expliquez ok vas-y il faut comprendre que soyons réalistes voilà il y a Ephesians 4 verset 5 il dit il y a une seule foi un seul sauveur un seul baptême un seul Seigneur un seul Dieu qui est le Père de tous qui opère en tout et je vais parler je vais parler de ce que je suis venu dit je ne vais pas entrer peut-être je peux le dire dans cette polémique lorsqu'il prendra le micro je crois qu'il a cette capacité de répondre à votre question il pourra répondre à votre question non toi tu ne peux pas répondre ok nous c'est la réponse on cherche toi tu as pris le micro pour pouvoir répondre c'est fait allez-y ok allez-y allez-y vas-y il nous reste 15 minutes on a coupé au bout de taux allez-y ok je suis je suis chrétien membre de l'église de Jésus-Christ et je le dis haut et fort nous croyons que Jésus-Christ est un Dieu dans cette polémique je peux démontrer que Jésus-Christ est un Dieu je peux le démontrer et Kamal me connait pour ça j'ai une doctrine et je n'aime pas vraiment passer à côté il y a plusieurs écritures qui nous demandent aujourd'hui que Jésus-Christ est un Dieu et si vous me permettez je peux vous donner des écritures qui nous prouvent réellement que Jésus-Christ est un Dieu pour cela nous allons prendre le livre d'Esaïe Esaïe nos esprits c'est un chose très très important et j'aimerais qu'on puisse lire pour avoir une compréhension dans Esaïe 9 verset 5 je vais faire la lecture sur ok d'Esaïe 5 verset 9 nous dit quand un enfant nous est né un fils nous est donné et la domination la domination reposera sur son épaule on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant Père éternel Prince de la paix je confie que cette parole nous parle bien évidemment de Jésus-Christ n'est-ce pas si vous avez un verset contraire vous pouvez nous prouver ce que je viens de dire ce verset nous parle de la divinité de Jésus-Christ ce verset nous dit Jésus-Christ est un Dieu c'est un Dieu c'est un Dieu c'est un Dieu je peux vous demander si on a un verset est-ce que vous êtes d'accord que Jésus-Christ est un Dieu je voulais te dire il n'y en a même pas un verset on a mille versets ok allez-y c'est pas moi ça vous dépend voilà vous contredit ça ce que vous devez comprendre tu as dit Jésus-Christ est un Dieu nous on est d'accord que c'est un Dieu mais c'est pas le Dieu parce que Moïse aussi est un Dieu exauce 7 verset 1 Dieu dit voilà Moïse je te fais Dieu pour Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète Moïse aussi c'est un Dieu dans 2 Corinthiens 4 verset 4 Satan aussi est un Dieu alors si vous allez me dire si c'est Dieu qu'il a question est un Dieu avec le grand D c'est ce que j'ai dit Moïse est Dieu avec le grand D allez-y vous allez lire prends du Dieu avec lui mais si on l'a dit c'est un grand D exauce 7 verset 1 on va lire on va lire j'ai vérifié comment dire ça va que c'est vrai d'accord mais il s'est écrit déjà avec le grand D exauce 7 verset 1 qu'est-ce que Dieu dit avant de revenir sur ton truc là ton affaire des Esaï exauce 7 verset 1 il est écrit l'Éternel dit à Moïse vois je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète avec grand D avec grand D Dieu avec grand D mais le Christ lui-même prend la parole dans Luc 10-21 il dit je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre Jésus est Dieu il s'adresse à quel Seigneur du ciel et de la terre comment Dieu m'a dit comment Dieu m'a dit je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre mais lui qui est en train de dire ça lui il est qui dans Jean 20-17 j'ai pas fini tu m'en demandais non il t'a dit il y a 1000 versets non donc il est déchargé maintenant Jésus dit dans Jean 20 verset 17 il dit ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père mais va trouver mes disciples et il dit que je monte vers mon Père qui est votre Père je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu bien aimé c'est à toi il m'adresse est-ce que Dieu peut avoir son Dieu ? ok 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 pour répondre à cela nous allons lire Hebreu 1 et nous allons comprendre si Dieu a son Dieu quoi nous allons comprendre quelque chose oui ton Dieu ton Dieu ton Dieu ton Dieu ton Dieu ton Dieu mon frère il n'a pas compris la question qu'on dit est-ce que Dieu peut avoir un Dieu ? on parle pas de Dieu avec petite idée on parle de Dieu créateur des cieux de la terre lui qui a créé les cieux de la terre est-ce que lui il peut avoir encore son Dieu ? est-ce que vous me permettez de lire ? vas-y vas-y Hebreu 1 ou 8 vas-y vraiment normalement même c'est un chéri qui devait venir faire tes pas là ouais le chéri c'est normalement maintenant pour pendant que tu trouves le verset tu veux le verset ? ah ok 1 pour le dire où c'est parti quoi 1 1 ok je vais la partir verset 5 et nous allons comprendre tes réjoues qui est vraiment très très important car comme le temps nous presse je vais essayer de lire un peu car au cas des anges Dieu n'a jamais dit tu es mon fils j'étais engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né il dit que les gens de Dieu l'adore de plus il dit des anges celui qui fait de ses gens de ses anges des vins et de ses serviteurs une flamme de feu mais il dit au fils ton ton oh Dieu est éternel le cerf de ton règne est un cerf d'équité tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité c'est pourquoi oh Dieu ton Dieu t'as un d'une huile de joie au-delà de tous égaux de tes égaux de tes égaux excusez de ok ok c'est pourquoi oh Dieu ton Dieu t'as un d'une huile de joie au-dessus de tes égaux et encore par Seigneur tu as au commencement fondé la terre et laissé son louvage de tes mains tu vois que dans aujourd'hui ce verset nous explique clairement que quoi que Jésus Christ est un Dieu non c'est pas ma question mais est-ce en fait nous sommes là mais si tu dis il est un Dieu on est d'accord ok il n'est pas le Dieu créateur il est un Dieu comme Satan là on est d'accord mais il n'est pas le Dieu créateur des cieux de la terre parce qu'il ne peut pas avoir son il ne peut pas être le Dieu créateur de la terre et puis il va dire je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu il n'est pas 12-29 écoute Israël le Seigneur notre Dieu si tu as dit non laisse le micro avec lui toi tu as fait 45 minutes on va échanger avec lui quand tu dis que Jésus a été un Dieu non lui tu es à côté du temps lui n'est pas d'accord mais tu as vu que toi et nous on s'entendu non mais ça dépend de lorsque je faisais temps tu n'as jamais reconnu que Jésus est un Dieu mais aujourd'hui ça m'étonne que vous reconnaissez que Jésus est un Dieu en fait il y a un article et lorsque nous prenons la définition de Dieu attends tu as compris ce qu'on dit non il n'y a bien compris si vous ne comprenez pas écoutez si tu vas si on va sur ta base si vous peut-être vous ne comprenez pas si on va sur ta base que Jésus est un Dieu dans la Bible si on va sur ta base on dit ok on accepte de la même manière que Moïse aussi a été un Dieu c'est de la même manière que Jésus est un Dieu non ça je ne vous soutiens pas maintenant toi tu fais allusion à quel Dieu maintenant il va lire un passage de la Bible que tu vas comprendre tu vas comprendre que Dieu appelle les hommes Dieu même les hommes on est Dieu c'est là la Bible Jean chapitre 10 verset 34 à 36 qui va lire et tu vas entendre s'il te plait écoutez la lecture nous sommes dans la Bible parole des vies allons-y la Bible parole des vies dans Jean chapitre 10 verset 34 et jusqu'à 36 là-bas tu peux écouter Jésus le dit Jésus le dit dans votre loi dans votre loi on lit cette parole de Dieu on lit cette parole de Dieu de Dieu où il dit vous êtes des dieux il dit vous êtes des dieux continue dans cette parole des livres saints dans cette parole des livres saints Dieu parle aux êtres humains et puis il les appelle et il les appelle et il les appelle des dieux Dieu parle aux êtres humains tu es un dieu parmi de dieu en fait ce n'est pas parce qu'il ne vous répond pas toi tu n'as pas parlé c'est pourquoi on est en train de l'échanger avec toi maintenant pour terminer le coup en fait nous ne sommes pas divisés nous ne sommes pas divisés nous sommes ensemble nous sommes ensemble nous ne sommes pas divisés ok c'est juste est-ce que Jésus affirme Dieu c'est juste Jésus lorsque nous prenons la création de toutes choses vous pouvez que Jésus ait été Dieu mais tout prouve que Jésus ait été Dieu lorsque nous parlons de la création le verset que j'ai bien dit de Paul lorsque vous parlez de celui qui a créé le monde, l'atteint les cieux c'est Jésus en quelque sorte Jésus qui a créé toute chose est-ce qu'il est un dieu ? Jésus qui est un dieu il est un dieu d'accord si Jésus est un dieu maintenant qui est le dieu ? il est un dieu il est un dieu il va répondre il va bien répondre il va bien répondre mais il va répondre il va répondre frère on veut savoir est-ce que Jésus est un dieu pour toi ? il y a une question précise et la réponse ok je réponds tout à l'heure il a parlé de mon père, mon père, mon père alléluia comme je l'ai dit je suis d'accord je dis Amen à la parole d'accord ? mais on va interroger Jésus-Christ et il va nous dire qui est son père ? il faut nous respecter non, il faut nous respecter excusez mais il n'y a qu'à nous respecter vous voyez on demande est-ce que Jésus est un dieu ? vous voyez vous voyez ça fait mention du père il a dit que mon père est dans les cieux c'est pas ce qu'on a dit est-ce que Jésus est un dieu ? non, non si tu veux répondre à cette question c'est que j'ai dit voilà ça voilà ça Jésus a dit je monte vers mon père qui est votre père vers mon dieu qui est votre dieu mais moi ma question est basée sur la partie où il dit vers mon dieu qui est votre dieu là pourquoi tu n'as pas posé vous répondre à une question que je n'ai pas posée ? je veux expliquer je monte vers mon père qui est votre père non mais je parle de vers mon dieu là on n'a pas demandé ça on dit il dit vers mon dieu il faut nous expliquer mon dieu tu rentres à mon père qui est tafaraire de mon père ? ma question n'est pas si tu as ma pape où ? jésus attends on te pose une question on te pose une question qui t'en répond à autre question qu'on a pas demandé mon père là nous et moi je connais une jolie d'accord avec ça on va côté du dieu là il dit vers mon dieu il parle de quel dieu ? c'est l'est ce qu'on parle ? sur mon père là il y a quelques cas dieu là c'est qui ? vous pouvez nous nous lise le père a dit à moi le père là on dit vers mon dieu qui est son dieu là c'est quel dieu ? oui mais le père non l'on dit dieu de père le père dans les cieux le père est en jésus le père partout non 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 mon dieu là c'est qui le père dans les cieux mon dieu c'est qui qui ne faut pas sortir dans ta salle tu bouges pas hein vers mon dieu là vers mon dieu là c'est qui vous en priez on n'est pas en priez donc la question c'est de savoir on va parler de père ici Tu n'as pas parlé du père, non ? Non, il n'y a pas parlé du père Mais je n'ai pas parlé du père Je n'ai pas parlé du père Je ne parle pas du au Dieu Je ne parle pas du père Je parle de mon Dieu Là, c'est la plaisanterie C'est la plaisanterie Tu n'as pas parlé du père D'accord, d'accord, réponds au père Et puis réponds à Dieu, là, vas-y Donc je vais dire qui est le père Vas-y, d'abord, dis qui est le père Donc je lis la parole Je lis la parole Jean 14 Le verset 8 Et parce que cette préoccupation A préoccupé quelqu'un D'accord Philippe lui dit Seigneur Mente-nous le père Et cela nous suffit Mente-nous le père Et cela nous suffit Et Jésus répondit Il y a si longtemps Que je suis avec vous Et tu ne m'as pas connu La question qui est posée à Jésus-Christ C'est de savoir qui est le père De montrer le père Mais on se rend compte qu'ici Jésus parle de sa propre personne Alors que Philippe connaît Jésus-Christ Il est tout le temps avec Christ Et c'est le père qu'il veut connaître Qui est le père ? Je lis la suite Tu sauras qui est le père Alors D'accord D'accord Jésus répondit Il y a si longtemps Que je suis avec vous Et tu ne m'as pas reconnu Jésus-Christ est le père Jésus-Christ est le père D'accord Là on est d'accord Maintenant son dieu c'est qui ? Maintenant son dieu c'est qui ? Il est d'accord Donc il n'y a plus débat Il y a débat ? Il y a débat Le débat c'est son dieu Il y a débat Il y a juste son dieu Il dit Tu dis que Jésus-Christ est le père Il est le père Maintenant il est son dieu Mais le père c'est qui ? Le père c'est Dieu Le père c'est qui ? Est-ce que le père c'est Dieu ? J'ai dit j'ai mon levé à mon dieu Il parle de mon dieu Il parle de mon dieu Il parle de mon dieu Mon père Mon père qui est ? Votre père Qui est le père ? Donne un même père à Jésus Attends Qui est le père ? Le père c'est le père Le père pour toi c'est Jésus Qui est le père ? C'est une question Le père c'est qui ? C'est celui qui a envoyé Jésus Le Dieu qui a envoyé Jésus C'est Dieu C'est Dieu Donc si le père est Dieu Alors Jésus que le père est Dieu Non il demande bien qu'à Dieu Il demande bien qu'à Dieu maintenant C'est ce qui est clair ? Il demande bien qu'à Dieu Je viens, je viens, je viens, je viens Je viens, je viens Je viens Donc tu es d'accord que Jésus-Christ est le père Et le père c'est Dieu Non vous n'êtes pas mal dit Il y a un petit mariage de contraire Non 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 Et puis toi je t'ai appelé le débat Non 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 Toi je t'ai fait Tu ne dames pas Tu ne dartes pas Tu danses Ca veut dire 皮 têmés On est parti mot par mot Versé par versé En s'en sort On t'enzie brut Tu es dans Jean 14 En s'en sort On t' хар do Tu le dis que Jésus a le père Je viens Jésus va te montrer qu'il est dans Jean 14 assez fond Il n'est pas le père Je vient Je viens Jésus a le père Il n'est pas le père Il peut te montrer qu'il n'est pas el père dans Jean 14 Où tu es là ? Jean 14 versé 24 Non non Faux-lis le versé Faux-lis le versé là Philippe lui dit Seigneur montre-nous le Père Cela nous suffit Et Jésus lui dit Il y a si longtemps que je suis avec vous Et tu ne m'as pas connu Philippe, celui qui m'a vu A vu le Père Noudrement dis-tu que Montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père Et le Père est en moi Amen Qui est Christ Merci beaucoup La réponse est là Non je viens Nous sommes là On ne sait pas du quoi On ne sait pas du quoi Nous sommes là Comment Christ s'identifie On ne sait pas Je veux connaître le numéro du Père Jean 14 verset 8 Non c'est pas 8 Jusqu'à 10 Tu t'arrêtais où d'abord ? Je me suis arrêté au Père 10 Très bien Tu t'arrêtais au Père 10 Pour savoir qui est le Père On sait déjà qui est le Père On sait déjà qui est le Père Au Père 10 Pardon Descendons en ce temps Non non je viens On ne va pas vivre D'accord D'accord Ok Je viens Ok 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 Tu es d'accord Tu es d'accord Que je suis le Père Non Je ne suis pas d'accord Dans ce verset Je ne suis pas d'accord Donc explique le Pour expliquer maintenant Je ne veux pas mentir De ma bouche Je ne veux pas parler De ma bouche Le verset 10 Explique La Bible C'est explique par la Bible Pour expliquer le verset 10 Je viens Attends 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 Laisse-le Laisse-le Comment tu as posé ta question D'accord Et que j'ai rien Parce que tu as dit que non Je n'ai rien Je ne prends pas de verset 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 Dans le verset Dans le chapitre 14 Je viens Je viens Je viens Tu n'as même pas arrivé depuis Laisse-moi parler On est déjà 14 Je dis Je viens Mon frère Nous on t'a donné la parole Nous on t'a ajouté ça ici Donc il faut des thèmes Allons-y Nous sommes deux Nous même Je ne fais qu'elle écoute Vas-y Vas-y D'accord Allons-y 14 14 14 8 Vas-y Pose ta question Et c'est qui est le père Maintenant est-ce qu'elle fait répondre Oui tu peux répondre Mais dans le passage T'as vu non ? Bon attends moi il répond dans le passage Maintenant Maintenant attends Tu dis tes réponses dans le passage Dans le passage Très bien On est toujours dans le passage Oui Maintenant pourquoi tu dis Il ne faut pas moyen de descendre Non Pourquoi tu as dit ça ? Quand j'ai voulu Est-ce que tu as dit ça ? Oh mais le mari qui ne laissera qu'il parler Bah tu as dit non Le chef Qui laissera qu'il parler maintenant ? Il pose une question Il me conduit sur le début Il dit il faut bien répondre Non Genre passage Je vais te répondre dans le passage là Attends je vais te répondre dans le passage là Sans bouger même Attends je vais te répondre dans le passage là Tu n'as dit que ce passage Je vais te répondre dans le passage Sans bouger D'accord Jean 14 verset 8 Je lui dis celui qui m'a vu A vu le père N'est-ce pas ? Quand on voit Jésus là Je te réponds maintenant Non mais c'est pas fini hein Vous voyez non A vu le père Je suis dans le père Non je suis dans le père Le père est à moi D'accord Donc je suis dans le père Le père est à moi Ça ne veut pas dire que Jésus Il est comme un paquet de ciment Il est le fourreau Et Dieu est le ciment Parce que quand on voit Jésus On voit Dieu Mais quand on tue Jésus On a tué Dieu Réponds-moi Je te réponds dans Malachie Je te réponds dans Malachie Qui ne bouge pas ici ? Tu ne bouge pas Comme Malachie Réponds-moi ici Je te réponds Non 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 Je te réponds Qui ne bouge pas ici ? Mais c'est en rouge Ça ne va pas aller Tu ne bouge pas On ne va pas dans Malachie Réponds ici Malachois Comme Malachie Tu ne bouge pas Tu ne bouge pas Tu ne bouge pas Mais tu ne vas pas dans Malachie Tu restes ici pour répondre Tu ne bouge pas Tu ne bouge pas Tu ne bouge pas Tu ne bouge pas Il y a d'une chose Ce n'est pas vrai Donc tu apprends un autre verset Non ? Il y a d'une chose Ce n'est pas vrai Donc tu vas prendre un autre verset Il n'y a pas plein de verset Ok Laisse-le excuser Non Je n'ai pas dit qu'un jour Il a posé une question Ok Il a dit Jésus a dit Celui qui m'a vu A vu le Père Comment tu Tu montres le Père Ne crois-tu pas Que je suis dans le Père Et le Père est à moi Et quand pour les chrétiens Quand on dit Jésus dit Je suis dans le Père Et le Père est à moi Ça veut dire Jésus et puis Dieu Ils sont visionnés Alors que S'ils sont visionnés La mort de l'un Entraîne forcément La mort de l'autre Il n'y a pas Tu ne peux pas t'en sortir dans ça Donc la question est de savoir Comme ils sont visionnés Pour eux Quand Jésus était mort Est-ce que c'était Dieu Qui était mort Voilà ma question Vous avez posé la question Il a répondu Tu n'es pas à ta mort Mais toi tu t'en risques Tu l'avais baissé Et puis tu te donnes Et puis tu réponds à la question Ça peut aller Ça peut aller Ça peut aller Oui ou non Donc Comment est-ce que ça peut aller Comment me répondre Réponds à ma question Quand Jésus a mort pour vous là Est-ce que Dieu aussi était mort Puisqu'ils sont visionnés Je vais répondre Réponds Questionnons-tu toi A la mort de Christ On ne répond pas à ça Il était témoin Est-ce que pour vous Il a le mot Il a le mot Pour vous D'accord Donc il croit la mort de Jésus Arrête de tout Il faut nous respecter Il n'y a pas Il ne fait pas les gens Mais Capri n'est pas posé une question Quand Jésus était mort pour vous Là il est Dieu aussi Il était mort Non On appelle ça Pour une question On n'a pas à faire Contre une question Parce que quand nous On ne répond pas Toi tu réfugiés Si tu ne peux pas Non on va arrêter On nous demande d'arrêter La conférence Je dis Est-ce que tu crois La mort de Jésus Non Je ne crois pas Je ne crois pas Je ne crois pas Mais de quelle mort Il ne parle pas de ça Il n'est qu'un Je choisi la mort Pour vous De quelle mort De quelle mort Vous dites Qu'il est mort Pour vous De quelle mort Pour vous La mort Pour les chrétiens Qui disent Qu'il est mort Pour les chrétiens Non Mais de quelle mort C'est que vous croyez De quelle mort C'est que vous croyez Jésus n'est pas mort Pour vous Il n'a pas resté Trois jours Pour vous Et il n'a mort Resté pour vous Oui ou non Tu entends le rire Oh il s'agit De ton salut Quand tu avouis Tu avouis En fait En fait Quand tu avouis Les gars Le gars On va mettre fin A la conférence On va mettre fin A la conférence Parce qu'on fait Une conférence On fait un débat On est sincère On se respecte Quand on te pose une question Elle l'honnêteté de répondre Tu ne mets pas une question Tu crois à la mort de lui C'est pas de ça qu'il s'agit C'est toi qui dit Jésus et puis Jésus Ils sont fusionnés Si ils sont fusionnés là Donc quand Jésus était mort C'est pour que vous Vous croyez qu'il est mort Pour vous Quand il était mort là-haut Est-ce que Dieu était mort Il sait que c'est faux Dieu n'est pas mort Maintenant pourquoi tu dis Jésus est Dieu Parce que Jésus n'est pas mort Si ils sont fusionnés Ils sont fusionnés Les trois font eux Ils sont collés Celui qui a vu Jésus A vu Dieu directement Mais en même temps Quand c'est lui Qui tue Jésus Est-ce qu'il a tué Dieu Non il n'a pas tué Dieu Donc ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu Parce qu'il est Dieu là Quand Jésus est mort C'est que Dieu aussi est mort Puisque c'est lui qui est Dieu Répondre la question C'est pour moi T'as très joué les gens On va parler aux internautes Et aux publics Le but de l'échange C'est pour ça Nous à la DDR On ne les trie pas Parce que si on venait Trier des personnes Avec qui on allait débattre On n'allait jamais Débattre avec lui On n'allait pas débattre Avec lui Mais comme Humilité On a besoin aussi C'est un être humain aussi On veut qu'il n'entende Parler d'Allah Il faut que nous aussi On arrive à échanger Avec lui Même si son niveau Est très bas Il faut qu'on échange Avec lui Pour que la vérité Éclate Une fois qu'il a entendu La vérité Qu'il refuse Son sort là Allah va s'en charger Mais nous Nous On ne va pas Trier des personnes Parce que c'est la vérité D'Allah qui fait Que vous voyez Qu'ils sont très faibles Pourquoi ? Parce que depuis Ils sont petits C'est ce qu'on leur a dit Qu'ils ont grandi avec ça Donc comme ils ont grandi avec ça C'est pas facile Pour eux d'encêter ça Et tout Mais je vous promets Tout ce qu'on a dit C'est pas un peu D'oreille Sous-qu'il va arriver à la maison Il va réfléchir à ça C'est clair On se connaît Maintenant Le but ici C'est toujours Dans l'esprit D'amener des gens A comprendre qu'on ne peut pas Adorer Jésus Parce que si quelqu'un Devait adorer Jésus C'était Marie Celle qui l'a plu au moins C'est Marie qui connaît mieux Jésus que tout cela Maintenant Ils sont dans les Si tu lui demandes Bon si Jésus est Dieu Qui est son prophète Il va dire c'est lui-même Encore Il va dire c'est lui-même Encore Qu'ils sont prophètes Donc vous voyez Du coup On s'est déplacés Pour venir débattre avec eux Mais on constate que Ses frères Ils ne sont pas Dans le cadre Dans lequel nous sommes On va arrêter le débat Si vous avez des hommes De du repasseur Parce que le diac l'a vu Parce que le diac l'a parti Il l'a vu On estime que On va donner la parole On estime que Normalement c'est avec le diac Qu'on devait débattre Mais quand vous êtes venus On a fait ça par souci D'argumentation Mais maintenant On va vous donner la parole Vous avez deux minutes Vous allez conclure Et puis on va passer On va mettre fin à la conférence Merci Déjà J'avoue que Je suis un peu dessus Je suis un peu dessus Je suis très dessus Parce que Un débat Un débat C'est pas comme ça Un débat C'est pas comme ça Voilà On ne monopolise pas La parole On n'empêche pas De parler Et c'est ce que Le frère A toujours fait Vous voyez Tout à l'heure Il a donné Les hommes Qui sont faux Et j'ai voulu J'ai voulu corriger Les hommes Et voyez que Avec la russe Ils ont mis fin au débat Vous voyez Avec la russe Ils ont mis fin au débat Il a dit quelque chose Qui est faux Qui est faux Qui est faux Puis sur la 629 Il a dit que J'ai voulu le corriger Bon monte Je dis Faut montrer Faut montrer C'est pas On ne parle plus Faut montrer Le débat C'est pas On ne va plus Faut montrer Le débat C'est pas Tu as pris le micro Et tu as commencé A raconter Non voilà On n'allait pas Débattre avec ces gens Parce qu'ils n'ont pas Le nouveau Mon frère On peut aussi me dire Faut montrer On peut aussi me dire C'est pas maintenant T'as décidé de montrer Je ne devais pas Interrope La sorte d'un débat Je ne devais pas Interrope La sorte d'un débat C'est pas palabra Non Non C'est pas Parable Michel a dit Que ça a été mal fait Ça a été mal organisé Voilà C'est comme ça Donc Vraiment Prochainement Essayez Essayez de voir l'organisation On ne prend pas Son autorité Pour arrêter Que ce soit C'est un accord Merci Ok Moi Je tiens à vous remercier Parce que En premier lieu C'est grâce à Kamal Mon frère Et ça avait Kamal Mais j'avais commencé Le débat Le débat Une fois Kamal et moi Nous nous sommes rencontrés Nous sommes croisés Et nous avons eu à parler Et Kamal M'a souligné Que Il y a Ces supérieurs Qui viendront Et Je suis vraiment content De vous recevoir Je suis quelqu'un J'apprends des autres Comme ça Mais Lorsqu'on fait des débats Il y a des règles Que nous devons respecter Nous ne devons pas Monopoliser la parole Nous ne devons pas Prendre petits Notre adversaire Ça ce sont des trucs Qu'on ne doit pas le faire Parce que L'Assemblée qui est venue C'est à apprendre Raison pour laquelle Comme je ne suis pas Quelqu'un qui a montré Dans ces genres De polémiques De débats Ou au pal pal Raison pour laquelle J'ai préféré Me rétirer un peu Raison pour laquelle Je n'ai pas beaucoup parlé Mais pas parce que Je suis fermé Mais je préfère Que prochainement Ces gens de débats On puissent avoir Encore d'autres débats Où on va se préparer Où on va Qui est ce qui va Effectivement Moi je ne devais pas être là Franchement Je ne devais pas être là Mais je ne devais pas Laissez aussi mon frère Et vraiment Il a fait Il a parlé Et c'était vraiment très beau Je le soutiens Et je vous remercie Je vous remercie également Et c'est que je demande Que ces gens de débats Puissent continuer On puisse Prendre un prochain rendez-vous Où on va se préparer Où vous allez venir Où on aura plus le temps De se comprendre Lorsqu'on fait le débat C'est de se comprendre Mais elle n'est à propos de nous Ce n'est pas de s'injurer Donc vraiment C'est un remerciement Parce que vous avez Décoré beaucoup de choses Et c'est vraiment très beau C'est vraiment très beau Ok merci D'abord Je ne veux pas dire Les règles du débat Parce que d'abord Le débat C'était à 16h On était là depuis 16h Le débat commençait à 17h Donc du coup Oui du coup Du coup Comme il n'y a pas Écoute Comme vous n'êtes pas venu à l'heure Voilà pourquoi On n'a plus passé À la base Des quoi Des minutes par minute Sinon normalement Dans un débat Il y a un modérateur Vous devez parler 10 minutes Vous devez Nous on devrait parler 10 minutes Bon t'as vu non Je dis Est-ce que le public Est-ce que vous êtes venu à l'heure Non Vous n'êtes pas venu à l'heure Ceux avec qui on débat Ceux avec qui on débat Ceux ne sont pas venus Donc Plus on ne voit pas Vous dites Bon allez-y Et puis les gens Se sont déplacés C'est cadeau On dit Bon d'accord On va échanger avec vous Pardon Tu n'étais pas trop informé Tu n'étais pas informé Non on dit Bon c'est pas grave On va faire avec ceux qui sont là Mais les règles vont changer Je sais qu'on va les alléger On appelle ça Petit poteau Sauf que c'est votre première fois De faire ça Nous on en a pu Défaire ce genre de débat Question réponse Échanger Échanger là En fait Il n'y a pas des autres C'est des dames On comprend vite Si on vous avait laissé 10 minutes là Vous avez raconté Vous n'avez jamais Le public n'allait jamais Situé vite Compte de nous C'est des questions Qu'on vous a posé Tu vois Donc Dans l'échange C'est normal Qu'il y a souvent Des écarts C'est normal Mais le but principal Pourquoi on est ici C'est ça Les gens doivent être situés dessus On est ici pour quoi Pour montrer que Jésus Est Dieu ou pas C'est là le plus C'est ça ce qui est Même si on a On a soulevé le sable Tout est cassé C'est le but là Est-ce que Jésus est Dieu C'est ça qui est le problème Maintenant Vous avez votre conception Mais lui Je n'aime pas Ça m'arrête de faire Pourquoi Parce qu'on lui donne Le temps De s'exprimer Il dit Lui il a menti Et puis on l'a empêché De parler Est-ce que c'est vrai On n'a pas empêché De quelqu'un ici De parler Ça fait une heure C'est dédié qu'il a menti Est-ce que vous pouvez Une vraie prochaine C'est ça Que la me donne La bonne compréhension On lui remercie Tout ce qu'on fait Le déplacement Comme il est déjà Il est presque Il est bien Pour faire la soirée Mais on aimerait On va attendre quelques instants Avec nous Parce qu'on a Quelque chose a pu annoncer Mais on n'est pas sûr On va vérifier d'abord Avant de vous annoncer Parce que c'est quelque chose Pas facile à dire On a appris ça Avant de venir faire le débat On est peut-être tous Un peu traumatisés Ça nous a cassé le moral Voilà pourquoi On n'a même pas voulu continuer Mais bon Quand la situation est un peu difficile On entend de se consacrer Pour voir si c'est nécessaire D'informer ou pas Au point d'attendre Parce que C'est bon Donc patientez une minute On va vous annoncer Quelque chose Parce qu'on a buvré aussi des prières On a besoin de votre doigt On a besoin Parce que c'est quelque chose On n'a pas de bonnes nouvelles À vous avancer C'est vrai qu'on a venu faire le débat Mais avant le débat On avait reçu une information Qui n'est pas une bonne information C'est nos frères de la BAP Le groupe Les élèves d'Abdel-Majid Ils sont allés à mission Nous étions à Amman Nous également Nous étions à Divo Comme nous voulons tous Si on est la Côte d'Ivoire Propager le message de l'islam Et il se trouve que Au retour de Mans Arriva à boifler Leur cas A fait tonneau Et il y a eu beaucoup de blessés Heureusement Il n'y a pas de mort Jusqu'à ce qu'on nous informe actuellement Et on demande à toute la communauté musulmane De faire des doigts pour eux Parce qu'ils étaient allés Pour propager le message de l'islam Ils sont allés en djihad Ils étaient au moins 25 personnes dans le cas C'est 4 seulement Qui ne sont pas blessés Selon les informations que j'ai Donc ils ont besoin des doigts De toute la communauté musulmane Parce que Allah dit dans le courant Nous sommes tous des frères Nous propageons tous le même message de l'islam Ça pouvait être nous Ça pouvait être une personne Il y a plusieurs groupes sur le terrain Donc ils ont vraiment besoin de notre doigt De toute la communauté musulmane Et même des non-musulmans Parce que quand on échange avec les non-musulmans On reste des frères Un non-musulman peut avoir des problèmes Et les musulmans vont lui apporter le soutien Les doigts qu'il faut Parce qu'on est tous des frères adamiques Donc on demande les doigts De toute la communauté musulmane En offrir de la ban Et qu'Allah donne le propre établissement à tout le monde Et qu'Allah nous protège tous Vraiment dans cette voie d'Allah C'est une preuve Mais le preuve c'est pour les endulants Et les patients Vraiment on a besoin des doigts de tout le monde C'est sur cette note là Que on va lever la séance Inch'Allah Donc voici un peu Oui bien sûr Voilà Inch'Allah On va finir cette note là Et on demande à Allah Soukhanahu wa ta'ala De protéger nos frères Inch'Allah Et on aimerait aussi L'adresser ce message là Pour leur dire qu'on a de tout cœur Avec eux Et qu'on fait des doigts On fait des doigts Qu'Allah facilite Wa alaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh